... sur la question du cynisme, de son influence sur la pensée et la littérature contemporaine, mais aujourd'hui nous allons remonter un petit peu dans le temps avec deux conférenciers que je présente, mais peut-être que Yves voudra ajouter quelque chose ensuite. Alors, le premier immédiatement sur ma droite, c'est Jean-François Bouette qui est professeur à l'université de Paris-Sorbonne depuis 2005. C'est d'abord un sartrien, il a écrit un livre qui s'appelle Silence de Sartre. Et c'est aussi un éditeur, un grand éditeur, puisqu'il a édité pour la Pléiade les romans et récits de bataille en 2004. Il a participé à la Pléiade Sartre, où il a édité les mots et autres textes autobiographiques de Sartre. Et puis, il est enfin le maître d'œuvre du Pléiade Drilleux-la-Rochelle. Donc, vous voyez, le grand écart idéologique entre Sartre et Drilleux en 2012. Et pour nous, ce qui nous intéresse au tout premier chef, c'est qu'il est l'auteur d'un essai remarquable, « Chien de plume » du cynisme dans la littérature française du XXe siècle, que je recommande vivement, mais à cul mon éditoire. Voilà, c'est un très beau travail. Ensuite, encore plus sur ma droite, si je puis dire, Marc D'Ambre. Alors, mon libraire a une expression pour désigner les hommes comme Marc D'Ambre. Il parle des compétents absolus. Alors, on peut dire que Marc D'Ambre est le compétent absolu en ce qui concerne l'ignée. Alors, il a écrit une thèse qui se trouve sous forme de micro-fiche à l'île 3, donc pas très facile à consulter, mais qui a été publiée ensuite, qui s'appelle Ninier-Bussard du XXe siècle, je ne me trompe pas, soutenue en 1991. 7. En 1987 et publiée alors en... 89. En ? 89. Bon, alors toutes mes dames sont fausses, mille excuses. C'est la micro-fiche qui doit être de 91. Ah oui, bon, ben voilà. J'ai mal fait mon travail, veuillez m'en excuser. Heureusement, le compétent absolu est là pour me corriger. Donc, Ninier-Bussard du XXe siècle, il a dirigé beaucoup de collectifs sur Ninier. J'en cite deux, un qui s'appelle « Les Hussards, une génération littéraire » avec au centre, un très joli entretien avec des gens comme Éric Nehoff, Bernard Franck, le petit-fils de l'éditeur Fasquel, enfin bon, c'est une très agréable à lire. Bernard Franck, c'est toujours... Et il a aussi, il est le maître d'œuvre des cahiers de l'herbe, du cahier de l'herbe sur Ninier, mais il n'a pas fait que travailler sur Ninier, il a travaillé sur Jean Genet, sur Henri Thomas, sur Drier-Larochelle aussi, il a édité pour la pléiade des textes de Moran, je ne me trompe pas, et enfin, il était professeur de Merita, enfin, il est professeur de Merita par les 300 Nouvelles et il s'est beaucoup intéressé à la littérature contemporaine, avec Bruno Malachman, il a édité un blog sur les romanciers minimalistes, avec un collègue allemand, Wolfgang Schulte, sur le retour des normes romanesques dans la littérature contemporaine, un beau titre, l'exception est la littérature française contemporaine, avec Richard Gosselin, bon, voilà, et puis alors, merci de faire de la publicité pour notre revue locale, Romand 2050, avec un cahier Roger Ninier, qui l'a dirigé, voilà, et études réunies par Mardin, qui date de 2006, voilà, c'était cette occasion, je crois qu'on s'était rencontrés, voilà. Yves, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, des souvenirs personnels ? Non, non, c'est pas un peu plus, c'est pas un peu plus, c'est pas un peu négligeable, sans l'inverse. Oui, 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 bon, voilà. Eh bien, écoutez, alors, on avait dit que c'était Jean-François qui commençait, chacun a une demi-heure, mais pas plus, voilà. Et je vous laisse toute la parole. Merci. Merci pour cette invitation, merci pour l'occasion qui m'est offerte, donc, de proposer à votre méditation, eh bien, ma méditation. Comment est-ce que j'ai commencé à travailler sur ces problèmes du cynisme ? Je dois l'avouer, c'était lié à l'actualité politique. En 2007, il y a eu lieu, comme vous savez, une certaine élection présidentielle, qui m'a parfaitement accablé, accablé. Et pour moi, la littérature n'a jamais été séparée d'un certain poids existentiel, d'un certain poids social. Et je me suis dit, qu'est-ce que la littérature nous apprend sur le cynisme ? Le fait est aussi que je lisais à l'époque beaucoup Pierre Drieux-Larossel, 20 romanciers cyniques, les deux sont entrés en conjonction. Et donc, l'aboutissement de cette enquête, qui a duré 4 ans, fut ce livre qu'a montré Stéphane. Et j'essayais d'y défendre une thèse, une thèse que je résume de manière simple. Le cynisme, dans sa version mondaine, accuse notre modernité. Et il l'accuse, cela veut dire qu'il la met en relief, mais aussi qu'il la met en cause. Et cette thèse, j'essayais d'en voir l'élinéamment, à travers les œuvres d'un certain nombre de romanciers, essentiellement des romanciers, que nous bataille, Roger Nimié, Pierre-Lieux-Larossel. Ce sont eux, donc, que j'ai appelés des chiens de plume. L'expression par laquelle j'entendais distinguer une espèce de famille d'écrivains, définie par trois traits. Premièrement, ils ont quelques souvenirs du cynisme antique, de son désir d'opposer la nature à l'arbitraire des codes, des conventions, des convenances, de l'opposer avec vivacité, de l'opposer dans la franchise, c'est-à-dire qu'ils recueillent du cynisme antique ce que les Grecs appelaient la paressia, le courage de la vérité. Et c'est ainsi que Michel Foucault traduit la notion de paressia dans un trait de cours du Collège de France qui mérite vraiment la lecture. Deuxième trait, ces chiens de plume cherchent à comprendre et à dénoncer le cynisme de la société qui les entoure, de manière plus ou moins distanciée, car il est difficile de parler du cynisme en littérature sans s'en faire un petit peu aussi le complice. Et, dernier trait, ces chiens de plume sont hantés par une inquiétude au sujet de l'art, une incertitude profonde quant au sens que l'activité esthétique pourrait conserver dans le monde moderne. Et je dirais métaphoriquement que, plus ou moins fort, ces chiens de plume aboient contre l'art. Ils en veulent à la bonne conscience esthétique. Ils refusent de croire à la catharsis de la souffrance par ce que Nietzsche appelait la belle apparence. Ils refusent de croire à la consolation par les beaux-arts. Ou bien ils n'y croient qu'avec distance, par intermittence, avec une forme d'auto-ironie. Bref, on voit là qu'ils sont eux-mêmes touchés par ce cynisme comme incrédulité qu'ils analysent. Je vais rappeler quelques-unes des définitions que j'avais rassemblées pour éclairer la notion de cynisme. Étant bien entendu que j'opposais le cynisme mondain au cynisme antique, celui d'un diogène. Après tout, faire un livre, c'est aussi lire, n'est-ce pas ? C'est pas seulement écrire. Faire un livre, c'est aussi lire, et c'est donc cueillir, choisir, un certain nombre de formules ou de définitions qui nous semblent éclairantes et qui nous semblent mériter d'être rassemblées. Donc d'abord, d'un point de vue psychologique, le cynisme comme précoce assèchement de l'esprit et de l'imagination. Précoce assèchement de l'esprit et de l'imagination. C'est une formule de Dostoyevsky, nul autre, dans les frères Karamazov. Enfin, donc, une expérience de la dureté, de l'enlisement, de l'amertume. Précoce, comme si, au fond, elle ne pouvait jamais venir à son heure, en fait. Et puis, peut-être y a-t-il un cynisme à tout âge. Je vous rappelle que le grand philosophe Bertrand Russell a écrit un texte intitulé sur le cynisme de la jeunesse, vers 1930, et que Nimier s'est voué à dépeindre le cynisme des jeunes gens de son époque. Deuxième définition, de type psychologique aussi, si l'on veut, je l'emprunte à Émile Sioran, dans un livre de 1936, qui s'intitule Le Livre des Leurs. Le cynisme, dit-il, c'est voir le monde par les yeux du serpent. Voir le monde par les yeux du serpent. Ça veut dire, non point par les yeux de Dieu, avec la bonté de Dieu, non point par les yeux d'Adam, avec la naïveté d'Adam, non point par les yeux d'Ève, avec la curiosité d'Ève. Non. Par les yeux du serpent. Avec la méchanceté froide, qui calcule, qui piège. Enfin, dernière définition de type psychologique, au tournant du siècle, un philosophe un peu oublié aujourd'hui, Émile Tardieu, avait consacré tout un article à la notion de cynisme dans la très vénérable revue de Métaphysique et de Morale. Et il avait cette formule, le cynisme, c'est l'égoïsme qui se vante. L'égoïsme qui se vante. Ce n'est pas l'égoïsme tout court, c'est l'égoïsme qui est fier de lui-même. Vladimir Yankelevitch, quelques années plus tard, dans son livre L'Ironie, cite Tardieu, et il glose cette définition, l'égoïsme qui se vante, en disant, au fond, le cynisme, c'est la friponnerie glorieuse. Glorieuse d'elle-même. Ça pose d'ailleurs tout de suite un problème. Est-ce que le cynisme n'est pas aussi habile à se cacher, est-ce qu'il se vante toujours, est-ce qu'il est toujours glorieux, est-ce qu'il ne s'avance pas aussi, très souvent, masqué pour être encore plus efficace. Donc, une psychologie sombre fonde ces définitions du cynisme, une psychologie de l'intérêt personnel, une psychologie du « chacun suit son intérêt, chacun ne cherche que son intérêt », une psychologie qu'on pourrait évidemment critiquer comme une philosophie de la nature humaine, suspecte comme telle. Du côté de la sociologie, j'ai réglané aussi quelques définitions intéressantes. Au moins, la sociologie a l'avantage de nous amener à historiciser quelque peu notre approche du cynisme. C'est-à-dire, la sociologie nous amène à renvoyer le cynisme non pas du côté de la nature humaine, mais du côté des circonstances socio-historiques. Le sentiment que j'ai, moi, mais évidemment que je n'ai pas vécu au XVIIe siècle, je n'ai pas vécu à l'époque de Machiavelli, c'est celui d'une explosion moderne du cynisme. J'ai l'impression que le cynisme est l'air que nous respions. Peut-être que si j'avais vécu au XVIIe siècle et que je n'avais pas été attelé derrière ma charrue et devant mon âne, j'aurais eu le même sentiment. Donc, Dostoyevsky, par exemple, nous dit « Notre monde devient cynique parce qu'il cesse d'être chrétien. C'est la crise des valeurs d'humilité, de pauvreté, de charité qui engendre le cynisme. » Même si Dostoyevsky n'ignore pas que le christianisme a su être cynique quand il était une puissance, un pouvoir. Et vous vous souvenez du grand inquisiteur expliquant au Christ revenu sur Terre dans les frères Karamazov qu'il est un gêneur, il trouble l'ordre de l'Église. Deuxième hypothèse socio-historique, le cynisme moderne proviendrait du nivellement des valeurs que produit une culture monétaire généralisée. C'est la thèse d'un grand sociologue allemand qui s'appelle Zimmel, S-I-2-M-E-L, dans un livre, « L'argent », publié comme l'interprétation des règles de Freud en 1900. L'argent, c'est désormais la valeur des valeurs. C'est désormais la valeur dans laquelle peuvent se transposer toutes les autres valeurs. C'était au fond ce qu'avait perçu un peu auparavant Oscar Wilde, lui-même, à sa manière, disant, c'est l'un de ses mots célèbres, un cynique, c'est un homme qui connaît le prix de chaque chose et la valeur d'occupe. Le prix de chaque chose et la valeur d'occupe. The price of everything and the value of nothing. Enfin, troisième détermination socio-historique, un monde qui n'est plus chrétien, un monde où l'argent est roi, un monde où l'utopie communiste s'est avérée à un échec. C'est ce que dira, par exemple, Arthur Kessler, dans son roman « Le zéro et l'infini » en 1940, où l'on voit un communiste soviétique et stalinien dire « Nous avons introduit dans ce siècle le néo-machiavélisme. » Le communisme a tourné au néo-machiavélisme. Alors, cynisme et machiavélisme ne sont pas tout à fait la même chose. D'abord parce que le machiavélisme est avant tout une pensée politique et le cynisme avant tout une conduite privée, mais ce n'est pas l'essentiel. peut-être que le principe du machiavélisme consiste à dire « Le fait m'accuse, mais le résultat m'excuse. » « Le fait m'accuse, mais le résultat m'excuse. » Et c'est donc encore reconnaître des règles au nom desquelles on peut accuser ou juger. Le cynique se passerait plus nettement de tout cadre moral. Le machiavélique justifie la fin par les moyens. Le cynique emploie si volontiers tous les moyens efficaces qu'il finit par en oublier la fin. Le cynique va jusqu'à en oublier la fin ou les fins, obnubilé qu'il est par le succès de ses moyens. En un sens, la devise du cynique, c'est Flaubert qui nous la fournit avec le personnage de M. D'Ambreuse dans l'éducation sentimentale. M. D'Ambreuse, vous vous en souvenez, on apprend sa devise lors de son enquirement. Et cette devise, c'est « Par toute joie, par toute joie, par tous les chemins. » Et ce M. D'Ambreuse semble avoir oublié le « À quelle fin ? » « Par toute joie, mais à quelle fin ? » Les fins, il les a oubliées. Et Flaubert nous fait sentir en peignant son enterrement de sorte qu'il nous signifie que M. D'Ambreuse a vécu en vain, faute d'avoir jamais su se demander « À quelle fin ? » il vivait. Enfin, après la psychologie et la sociologie, j'ai exploré quelques définitions du cynisme du côté de la philosophie. Il y a des textes de Nietzsche qui sont très beaux. Dans la deuxième considération intempestive, le cynisme rabat tout devoir-être sur l'être. Il annule toute valeur au profit d'un « c'est ainsi » une nécessité de ce qui doit advenir. Et puis, bien sûr, il y a le livre de Peter Sloterdich dont on vous a parlé. Dans ce livre, j'ai été frappé par trois propos. Le premier, c'est celui qui consiste à dire que le cynisme est désormais entré dans le corps héréditaire socio-psychologique de notre civilisation. Autrement dit, il coule dans nos veines. Il habite nos petites cervelles. Il est devenu un élément de l'air du temps. Ça n'est plus ce mauvais objet qu'on met dans un coin qu'on cloue aux pylorées. Non, il est là. Il est là et nous y sommes constamment exposés. Deuxième remarque que ce l'auteur dit que le cynisme moderne avance masqué. Nouvelle occasion de remettre en cause cette définition du cynisme comme chanfaronnage glorieux. Il avance masqué parce qu'il associe le cynisme des moyens et le moralisme des fins prétendues. Il recouvre d'un moralisme des fins un parfait cynisme des moyens. C'est ainsi qu'on nous explique à longueur des gazettes que nous devons souffrir toutes les réformes qui se font sur notre dos de petits travailleurs car c'est le prix à payer pour le grand progrès de la France libérale, de l'Allemagne impériale et de la Grèce coupable. Enfin, dernière remarque de Peter Sloterdijk, c'est à partir du cunisme qu'on peut endiguer le cynisme et non à partir de la morale. Donc, à partir d'une reprise, c'est ainsi qu'il appelle, c'est ainsi qu'il définit le cunisme, à partir d'une reprise du cynisme antique, à partir d'une reprise du principe de dévoilement, de scandale qui est celui du cynisme antique. Bon, alors cette enquête, j'ai voulu la prolonger parce qu'il y a lieu de la prolonger, je suis loin d'avoir parlé de tous les écrivains pour qui le cynisme a été une vraie question. On pourrait d'ailleurs se demander s'il n'y a pas aussi une poésie cynique. J'ai musé, j'ai la forbe. J'ai oublié bien des choses, c'est le propre d'une recherche qui est un chantier, j'ai oublié bien des questions. des auteurs comme Michel Houellebecq en particulier, Romain Garry aussi. Bon, j'ai essayé donc de prolonger toute cette enquête par le biais d'un colloque que j'ai organisé à la Sorbonne avec un ami l'an passé et qui peut-être un jour paraîtra. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est examiner à un instant un exemple précis, c'est-à-dire méditer sur un corpus très restreint puisqu'il va se composer en tout et pour tout d'un seul et unique roman. Désormais fort ignoré. Ce roman est un roman de Paul Bourget qui s'intitule, on a les lectures qu'on peut, qui s'intitule La Duchesse Blu, un roman qui paraît en 1898 et qui a l'intérêt de poser le problème du rapport entre cynisme et création esthétique. C'est un roman à succès. Dès cette année 1898, une réédition porte la mention, évidemment plus ou moins fiable, 35e livre. Bref, ça se vendait comme des petits pains à Paul Bourget au tournant du siècle. Je l'ai lu dans une édition parue dans les années 30. Le livre était encore disponible 30 ans après sa parution. Alors, je ne pense pas perdre ma chemise si je parie qu'ici personne n'a lu La Duchesse Bleue. Donc, je vais un peu vous raconter l'histoire. J'ai perdu ma chemise alors. Mais je ne suis plus pas. Sous-titre Récit d'un peintre. Un peintre sans succès, Vincent Lacroix, conduit le récit à la première personne. Un récit dont il mesure toute la froideur. L'histoire qu'il relate est triste. Dès le début du roman, il note que son issue, c'est le froid du fer qui vous charcute, mais vous guérit. Que raconte-t-il donc qu'il soit si triste, ce Vincent Lacroix, que son nom semble voué à une passion douloureuse ? Eh bien, il raconte les amours d'un de ses amis qui s'appelle Jacques Molland, M-O-L-A-N, dont il est à la fois le confident et, disons, le regardeur. Jacques Molland est peut-être dépeint par son nom, sans nom au latin, Molliri, comme un remueur, un trameur d'intrigue. C'est à la fois un célèbre romancier et un auteur dramatique à succes. C'est un homme cynique qui, par ce cynisme, froisse et fascine à la fois Vincent. suscitant en lui un attrait inexplicable, un mélange d'antipathie et d'admiration. Jacques apparaît à Vincent comme une force de la nature, une bête de proie, mais aussi une froide machine à luxueuse copie. Bête ou machine, mais pas véritablement homme, tel serait le cynique. Il se définit, ce Jacques, par deux passions, une passion d'égoïsme, une passion de calcul. Chez lui, toutes les stratégies et manœuvres et lui seul existe pour lui. Il ne parle que de lui. Avec, je cite, une insolence de fatuité. On retrouve là le fanfaron glorieux. Il n'y a pour Jacques ni bien, ni mal, ni dureté, ni générosité. Il y a la galerie. Il y a l'effet qu'il fait. On pourrait bien sûr rattacher cet égotisme forcené à la théorie de la décadence que Paul Bourget ne sait plus à comprendre comme une forme d'individualisme délétère et déstructeur. Mais je me demanderai au roman qui fait de Jacques à la fois un séducteur cynique et un artiste cynique. Honneur aux dames. Séducteur cynique parce que sa règle est de jouer avec les femmes à qui aura le moins de cœur. Vincent finira d'ailleurs par le voir en une espèce de renard. Vous vous souvenez, Machiavel, il faut être renard pour connaître les fidés et lion pour faire peur aux loups. Un renard. Jacques joue avec une jeune et belle actrice, Camille, qui est sa maîtresse. Camille n'est pas dupe, il ne m'aime pas. Il aime l'amour que j'ai pour lui. Mais elle reste amoureuse de lui. Jacques se sert d'elle, principe cynique par excellence, se servir d'autrui à ses propres femmes. Il se sert d'elle comme de moyens d'action sur l'amour propre d'une mondaine, une autre femme, blasée, coquette, froidement perverse sans doute, dit Paul Bourget, mais élégante, enviée et riche. C'est vers cette mondaine qui est attirée, Jacques, par sa vanité, par sa curiosité. Cette mondaine s'appelle Anne de Bonivet et Jacques trouve avec elle à qui parler. Ses yeux des premiers regards donnent l'idée de quelque chose d'implacable, de froidement dangereux. Elle a une âme glacée, un corps glacé aussi, de coquette froide. La cynique, pour Paul Bourget, c'est clairement l'hystérique froide. Elle calcule les manœuvres sans répit pour servir sa position sociale et sa vanité. Elle est l'exacte pendant au féminin de Jacques, tous deux gangrenés d'égoïsme par la parade habituelle. Elle se donne à Jacques qui vérifie alors expérimentalement qu'elle est une femme froide dans tous les sens du terme mais à l'issue de péripéties que je vous épargne, elle finit par le renvoyer abruptement. Alors, qu'en est-il de la morale de cette histoire ? Car c'est cela qui nous intéresse. Vous savez, en tout cas, que ça intéresse Paul Bourget qui est un romancier bien-pensant. En principe, tout semble simple. D'une part, le narrateur, Vincent Lacroix, comme son nom le suggère, représente la ferme et bonne moralité. Il se conduit au mieux d'ailleurs et par un effet de mise en abîme, l'histoire de la pièce que fait jouer Jacques, pièce qui s'intitule elle aussi la Duchesse Bleue, résume la belle conduite de Vincent durant tout le roman. Intrigue en effet et la suivante, un ami, Vincent, amoureux de la femme de son ami, reste fidèle à cette amitié dans son amour même. Il ne profite pas de la situation et ne trompe pas le mari avec la femme. Vincent est amoureux de Camille mais il ne cherche même pas à la séduire. Il respecte la maîtresse de son ami Jacques. Nous ne pouvons qu'approuver cette conduite. D'autre part, l'histoire de Jacques et d'Anne nous montre que à Sénique, Sénique et demi, en effet, Jacques est renvoyé brutalement par Anne qui au fond n'a voulu que le prendre à la petite Camille. Voilà une bonne leçon qui semble marquer un coup d'arrêt dans la carrière de ce cynique vilain qu'est Jacques. Mais en fait, non, pas du tout. Le roman ne se termine pas sur cet échec de Jacques congédié par Anne de Bonnet. Examinons le sort ultime des personnages. Selon trois points de vue. D'abord, du point de vue de la morale commune. C'est la nôtre. La jeune Camille se perd. Elle est trahie par Jacques et du coup, par déception amoureuse, elle se donne à un riche rentier puis à d'autres amants. Elle se conforme au cliché. Elle devient une actrice entretenue. Si bien que la sentimentalité qui l'a caractérisée se flétrit au contact de la vie. sa fraîcheur sincère de sentiments et sa puissance de pathétique sont glacées par les événements. Et dans un épisode très romanesque pour sauver Jacques du mari jaloux d'Anne de Bonnet et Camille endosse le beau manteau de sa rivale. Autant dire qu'elle prend littéralement sur les épaules le costume cynique. On la verra à la fin du roman insolente de Braval. La voilà donc tristement dotée de cette qualité que Jacques possédait d'emblée. Un sous-titre possible du roman serait Comment le cynisme vient aux jeunes filles. Risquons-nous maintenant à adopter le point de vue cynique. Celui qui attache le plus grand prix à la réussite sociale. De ce point de vue-là, les personnages qui l'emportent sont Anne, Jacques et Camille. Anne devient veuve, elle se remarie au mieux avec un véritable aristocrate. Elle devient une dame de la grande noblesse. Jacques épouse une très riche veuve qui a le bon goût de ne pas avoir eu d'enfant. Du coup, Jacques n'a même plus besoin d'écrire. Voilà la projet d'une carrière d'écrivain sur le code bourgé. Le succès de Camille comme actrice grandit, grandit encore. Sa situation matérielle devient florissante. Seul Vincent, le bon personnage de l'histoire, demeure voué à la plus constante, insubmersible médiocrité. Seulement, pour apprécier pleinement la morale de cette histoire, il faut comprendre que nous sommes dans un roman d'artistes. Un peintre, Vincent Lacroix, un écrivain, Jacques, une comédienne sur scène, Camille, une comédienne dans la vie et de sa vie, Anne de Maudit, de Bonivet, dans le grand monde. Il faut se placer donc à un point de vue esthétique. Jacques disait, j'ai peint non seulement comme le séducteur cynique, mais aussi comme the artiste cynique. Il a des qualités entre guillemets à la fois négatives et positives qui suggèrent, et c'est ça la thèse du roman, qu'une certaine part de cynisme est nécessaire à la réussite esthétique. Une certaine part de cynisme est nécessaire à la réussite esthétique. Alors, quelles sont ses qualités ? D'abord, il est le type accompli, dit Vincent, de ce que nous apprends en argot d'atelier, un profiteur. C'est l'artiste qui excelle à s'approprier l'effort d'un autre, mais en le mettant au point. C'est le cynisme du plagiaire, habile, donc inattaquable. D'autre part, c'est un maître de l'insolence face au public. Son secret est de se planter face au public, de le regarder bien dans l'œil en lui disant « Vous savez, ta mufle, je me fous. » L'insolence, l'insolence cynique entre dans l'autorité de l'auteur. Il faut du culot pour camper et poser sa propre autorité. Et puis Jacques a deux autres qualités moins contestables selon la morale ordinaire. La maîtrise du rapport au public. Il joue sur l'orgue que le public avec tact et doigté. Il sait se servir au mieux de la sensibilité du public. Il en est le maître. Mais aussi et surtout, il maîtrise sa propre sensibilité. Il sait en jouer, il sait l'exprimer et il sait peindre ce qu'il ne sent pas au lieu d'être emporté par sa sensibilité. Ce qui est le défaut de Vincent Delacroix qui pour cette raison reste un artiste raté, prisonnier de ses passions et de ses sentiments. Et donc, les personnages masculins proposent au lecteur le choix entre deux figures d'artistes. Le raté qui sent infiniment mais n'arrive pas à exprimer. C'est Vincent. Il sent avec profondeur, chaleur mais ne peint rien de réussi. Il a la manie de la sensation délicate et subtile mais il n'a pas la force d'en faire oeuvre. Et il se révèle ainsi comme une figure de l'artiste décadent et d'inétante. Et d'un autre côté, il y a Jacques le cynique qui écrit ou décrit le sentiment avec brio mais qui ne sent rien en profondeur sauf peut-être les blessures d'humanité. Jacques se sert avec une parfaite maîtrise mais aussi sans vergogne de sa propre sensibilité au point que de toute son histoire il tire une pièce et qu'il propose froidement à Camille d'y jouer son propre rôle. Et Camille accepte. Car le rôle qui revient à Camille c'est de nous montrer une double jeunesse du cynisme par remplacement sur le plan de l'amour avec le passage donc de la sentimentalité naïve à la désillusion amère se dédique. Et puis par ajout sur le plan de l'art Jacques à la fin du roman c'est la dernière page dit « Ouf Camille mes cruautés envers elle en lui faisant des souvenirs lui feront aussi du talent. » Il y a une vertu de la désillusion. La désillusion ajoute la lucidité distanciée à la sensibilité emportée. Donc la Duchesse bleue suggère que pour réussir dans la carrière des arts le cynisme est nécessaire à la fois socialement c'est le sens de la trajectoire dans le monde de Jacques mais aussi plus profondément pour réussir esthétiquement en art il faut savoir conjuguer la sensibilité passionnée et la froideur la maîtrise. Le maître cynique de son propre cœur voilà ce qu'est l'artiste selon Paul Bourget c'est ce que Jacques est d'emblée c'est ce que Camille apprend à devenir c'est ce que Vincent ne parvient pas à devenir. Alors quelle est la position de Paul Bourget face à son roman ? Est-ce que Jacques fonctionne comme un exemple pour lui ? On peut penser que Paul Bourget se peint entre les deux figures entre Vincent et Jacques entre le trop de chaleur de Vincent et le trop de froideur de Jacques il faut à l'artiste équilibre et synthèse entre sensibilité et lucidité comme au bon comédien selon Denis Hydro et c'est en effet comme une variation sur le paradoxe du comédien que Paul Bourget dans sa préface présente son roman. Mais est-ce que cette auguste référence ne lui permet pas quelque peu de dissimuler sa leçon sa thèse sur la nécessité du cynisme en art ? Voilà un livre le premier livre de Jacques Vincent disait qu'il était d'une facture élégante et brutale à la fois. On peut dire la même chose de la Duchesse Bleue Hydro nous fait avaler une leçon élégante et brutale. Bourget cherche à donner au public un frisson d'insécurité en jouant sur les deux tableaux de l'immoralité longuement peinte et puis d'une moralité de raccrot. Comme Madame de Bonivet nous sommes tous des lecteurs qui tentent à être des curieux et des ennuyés cherchant le frisson dans ce roman qui peint en détail le cynisme de sorte que notre curiosité est un peu coquine nous nous attendons à la déception des bons personnages des bons sentiments sans pour autant devoir renier officiellement ces bons sentiments. Peut-être ce roman est-il un peu plus un piège qu'on ne peut le croire au premier avion. Et à partir de là dans un troisième temps auquel vous m'accorderez si vous voulez bien le consacrer pour cinq minutes je poserai un peu plus généralement la question suivante quels sont les éléments propres d'une écriture romanesque cynique. Alors je laisse de côté ce que j'appellerais les problèmes du style cynique c'est-à-dire en particulier la syntaxe de la déception. Il me semble que dans l'écriture cynique il y a notamment un emploi privilégié de la négation restrictive ne-que- l'amour n'est que le contact de deux épidermes par exemple Jean-Fort il y aurait à creuser de ce côté-là de ne-que- et je situe l'analyse sur trois plans premier plan l'interaction des personnages là il faudrait faire intervenir deux catégories la première catégorie c'est celle de la manipulation une intrigue cynique suppose une manipulation entre les personnages les personnages se manipulent les uns les autres et la figure extrême de la manipulation c'est sans doute le piège qu'est-ce que c'est qu'un piège et bien c'est ce moment où à mon insu je deviens un moyen qui sert la fin posée dans le silence par autrui je crois servir ma propre fin et voilà que tombant dans le piège je serre la fin qui est celle d'autre on trouverait des beaux exemples de pièges dans le roman de Driella Bruxelles Gilles tout ce qui arrive à Gilles après tout Gilles est voué par son nom son prénom à être le nié du théâtre de la foire celui qui donc tombe aisément dans le piège deuxième plan sur lequel il faudrait situer l'analyse quelle est la situation faite au lecteur par un récit ou un roman cynique curiosité coquine disais-je un linguiste Jacques Fontani considère que la stratégie du récit cynique c'est de provoquer une désensibilisation chez le lecteur mais que cette désensibilisation est le préalable à une modification éthique du lecteur c'est-à-dire à une réaction morale le préalable à une remoralisation sur d'autres bases je n'en suis pas tout à fait certain je ne suis pas tout à fait certain que le moralisme de façade de Paul Bourget nous convainque l'emporte chez le lecteur j'aurais un peu tendance à croire que le récit cynique fonctionne souvent comme un piège sans rebond moral et il y aurait lieu de s'interroger plus avant d'ailleurs sur les différents types de pièges au lecteur que le récit pose je m'étais amusé à faire ça d'ailleurs à partir du livre de Louis Marin le récit est un piège qui nous propose une typologie très intéressante je vous rappelle que le premier type de piège que propose Louis Marin ce sont les pièges de l'imagination les leurs les appaux pour la chasse aux canards sauvages l'efficacité de ces pièges tient à l'attrait du même le piégeur représente au piégé sa propre image son propre son pour les canards sauvages n'est-ce pas et bien le récit le récit cynique fait entendre au lecteur ce qu'il est au fond il lui montre le dessous de ses propres cartes il lui montre son propre être à la basse c'est une séduction triste par le même bon enfin dernière question sur le plan esthétique l'auteur quelle est sa position dans un récit ou un roman cynique il peut adopter l'attitude du moraliste pour se préserver de ce qu'il raconte difficile de ne pas être en même temps complice de ce qu'il peint c'est derrière la recherche c'est assez évident il peut considérer que le cynisme est une technique une froideur nécessaire pour maîtriser sa sensibilité mais on pourrait se demander s'il n'y a pas une forme de contradiction de principe entre le roman comme genre et le cynisme c'est un argument qui se présente dans la tradition anglo-saxonne d'analyse du roman un peu moraliste peut-être cette tradition je pense au livre de l'irlandaise romancière philosophe Iris Murdoch l'attention romanesque qui dit qu'au fond les grands romanciers se jugent à la qualité de sa conscience des autres l'attention romanesque c'est une espèce de purification de l'égoïsme par l'imagination romanesque et donc le cynique enfermé dans l'aridité dans l'avidité de son propre moi ne saurait lui qui nie constamment la qualité d'autrui lui qui en fait constamment un moyen être un bon romancier et réciproquement un bon romancier s'il est vraiment ouvert à autrui ne saurait être vraiment cynique c'est une question que Drieux a beaucoup médité Drieux a en particulier beaucoup lu un roman d'un anglais Georges Mérédith qui s'intitule L'égoïste peut-être je ne sais pas peut-être y a-t-il contradiction peut-être sommes-nous là dans une impasse en même temps l'existence même de Gilles semble-nous dire qu'il existe des romans cyniques donc peut-être romancier et cynique cette impasse ce sera le mot de la fin revenant au point de vue du lecteur je la nommerai en exhumant un vieux mot que je trouve très beau ce vieux mot c'est le mot de décevance la décevance c'est un mot qu'on voyait rue de bœuf froissard maraud encore la décevance c'est selon le litré l'action de décevoir l'action de tromper on pourrait y voir un mot valise unissant la déception et la désespérance mais ce serait une erreur car il demeure bien du plaisir dans ses lectures de romans cyniques la décevance c'est une passion de la froideur la décevance c'est une jouissance à la déception et une déception dans la jouissance même une déception qui se tourne en jouissance voilà merci de votre attention de le relire parce que évidemment comme il a écrit 20 pages au moins sur le hussard bleu roman cynique évidemment j'aurais été amené ou bien à le discuter bon ça n'a pas d'intérêt en soi ou bien à le reprendre et ça n'a pas d'intérêt non plus puisque le livre existe donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus général tout en restant dans les temps ce qui va être un peu acrobatique étant donné surtout que finalement Roger Nillier a un public de lecteurs aujourd'hui plutôt restreint et que je vois mal comment ne pas le présenter avant de présenter le cynisme chez lui dans son oeuvre etc alors d'ailleurs ce que j'essaierai de faire en trois points après cette présentation de l'oeuvre et du bonhomme présentation très rapide c'est d'abord de montrer comment il y a eu une réception de l'écrivain Nillier comme cynique s'est établi effectivement donc je vais rapidement le montrer à partir d'un certain nombre de références de textes dans un deuxième point je vais essayer de dégager un discours du cynisme chez Nillier donc le Nillier plutôt journaliste c'est à dire chroniqueur essayiste non pas qu'il ait une théorie du cynisme mais plus d'une fois le mot revient sous sa plume en dehors du roman et donc il peut être intéressant de voir les traits principaux que l'on peut dégager et enfin j'essaierai de rapidement montrer chez Nillier le romancier du cynisme alors romancier du cynisme ou romancier cynique on verra à la fin ce sera peut-être ma conclusion d'ailleurs si j'y arrive alors en disons en si date et si donnée Nillier on peut dire qu'il est né tout simplement en 1925 c'est à dire qu'il est l'exact contemporain de Jean d'Ormesson et donc on revient en arrière mais pas tant que ça Jean d'Ormesson d'ailleurs qui lui a volé au passage une formule qui est bien de Nillier et fondamentale chez Nillier qui est l'indifférence passionnée donc ça c'est un premier point la naissance en 1925 dans une famille bourgeoise catholique qui pendant la guerre fait des choix divers gaullisme résistance attentisme voilà ça c'est un premier point le deuxième point c'est dès l'adolescence la volonté de singularité chez l'adolescent et qui va demeurer Michel Tournier lui-même qui est son condisciple au lycée relève ce côté dandy de l'adolescent alors révolte ou certaines révoltes contre le milieu bourgeois contre coup de la défaite pour quelqu'un qui voulait être officier de marine et qui appartient à une famille de serviteurs de l'état et l'armée faisant partie des corps de l'état en tout cas le dandisme figurera sans cesse à l'horizon de toute l'oeuvre avec une sensibilité qui en fait prend ses références dans les temps classiques voire médiévaux troisième date c'est 1944-1945 Nimier engagé volontaire pour la durée de la guerre part au deuxième Hussard il est lecteur de Stendhal et encore très enfant très lecteur des trois musquetaires et donc il tombe de haut parce qu'il rencontre des gens qui parlent un français qu'il comprend mal des classes sociales qu'il n'a jamais rencontrées et il ne va pas au combat puisque on n'a pas besoin de soldats français à ce moment là et donc il ne connaîtra pas la gloire militaire dont il rêvait au moment de partir donc il y a cette démystification autre démystification ou révélation si l'on veut c'est la diversité des parcours des gens de sa génération puisque là il y a dans le régiment du deuxième Hussard qui est à table il y a des anciens résistants des vichissois des attentistes des communistes des anciens fascistes probablement qui crypto-fascistes donc c'est le deuxième point très important plutôt on est déjà au troisième quatrième point c'est la démobilisation en août 45 avec une nouvelle double nouvelle qui va le marquer très fortement c'est la disparition de ses deux camarades de lycée les plus proches l'un accident de camion à Munich l'autre extermination Auschwitz ce seront ces deux camarades de lycée qui seront les dédicataires des deux romans principaux le Hussard bleu les enfants cinquième élément à voir c'est que Nimié n'appartient pas à l'origine à un milieu littéraire il fait partie d'un milieu de commerce disons de bourgeoisie et de et il est lui-même employé commercial il fait de l'export un port avant de devenir journaliste mais c'est en 1951 il a en fait derrière lui quand même neuf ans de vie d'employé et sixième et dernière date c'est décembre 1952 c'est dans les temps modernes l'article de Bernard Franck dont on parlait tout à l'heure qui identifie une génération une école littéraire un groupe littéraire des Hussards à partir du Hussard bleu le roman de Nimié donc et cette formule va avoir un sort tout à fait net et favorable puisque aujourd'hui encore cette référence appartient à l'histoire littéraire et disons même à la critique des journaux et des médias voilà pour les six dates et les six données pour ce qui est maintenant de l'oeuvre elle-même ce qu'on peut appeler le temps de l'oeuvre on peut distinguer 1945 1948 c'est c'est l'ombre et la démobilisation Nimié est entre dilettantisme à la Valérie Larbeau et action il fréquente les milieux d'action française c'est le lieu évidemment du discrédit puisque Maurras évidemment s'est trompé et considéré comme vraiment très peu fréquentable et donc Nimié trouve là un lieu d'expérience pour secouer en quelque sorte cette passivité qui qui est tombée sur lui en quelque sorte au retour de son service au Hussard mais il écrit évidemment de 1945 à 1948 avec des refus du premier roman qu'il réécrit et les épées le Hussard bleu sont acceptées en 1948 il n'a pas 23 ans et donc là il y aura de 48 à 53 la publication de saint roman et de deux essais et donc l'affirmation d'une forte personnalité d'écrivain qui va d'ailleurs susciter beaucoup de contestation et de mauvaise réputation pour Nimié et là on voit arriver tout doucement évidemment le cynisme à ce moment là il décide de ne plus publier de roman et en effet il attend 1962 pour revenir au roman par d'Artagnan amoureux qui est un long hommage à Alexandre Dumas mais il se tue en voiture au moment où le roman va apparaître voilà le le déroulement de l'oeuvre donc il y a bien une période créatrice c'est celle que l'on a de 45 à 53 et c'est là dessus évidemment que je vais me fonder alors donc y a-t-il identification c'est ma première question y a-t-il identification d'un cynisme chez Nimié par la critique la réponse est oui si on observe les articles de l'époque le travail serait énorme et fastidieux de faire tout le relevé c'est évidemment une chose possible et donc par sondage je vous donne quelques éléments d'abord dès le premier roman dès les épées qui paraît à l'automne 1948 le terme est récurrent dans les comptes rendus aussitôt par exemple la vie mitigée mais flatteur de Claude Mauriac dans une grande revue c'est la table ronde il écrit si ce roman est assez vain dans son cynisme forcé et un peu trop apprêté dans sa désavolture il est l'oeuvre d'un écrivain écrivain en Italie donc évidemment c'est mitigé mais on voit aussi comment le cynisme est qualifié de forcé on pourra y revenir il y a évidemment un rapport très direct entre le cynisme et le dandisme chez Mouillet Marcel Arland lui en 1948 49 dans les cahiers de la Pléiade reconnaît une originalité mais suggère la complexité en effet il parle d'un romantisme d'un enfant du siècle et d'un enfant du siècle naïf et blasé vous voyez la binarité en quelque sorte et aussi cynique et sentimentale et on va trouver dans d'autres journaux très souvent cette référence au cynisme alors quelquefois c'est par opposition au cynisme de Bazin dans Vipère au Point en montrant que cette fois la haine est sèche cynique elle tire orgueil d'elle-même donc il y a en quelque sorte un cynisme au carré même par rapport au personnage de Sartre puisqu'il est dit qu'il y a moins de cynisme intellectuel donc il y a une sorte de début diagnostic d'un cynisme qui existerait dans la jeunesse tout entière et on retrouvera cela dans d'autres journaux on fait un rapprochement avec le grand vestiaire de Romain Garry mais aussi avec le diable au corps de de Radigué les épées seraient-elles le diable au corps de cette nouvelle après-guerre et donc on voit que le l'entrée de Nimié en littérature se fait aux couleurs du cynisme et le grand d'Espagne qui est son recueil d'essais qui paraît en 1950 sera jugé par Bernard Pingou dans la table ronde de cette manière-là je lis la phrase l'attitude que Nimié propose aux jeunes gens de sa génération oscillera donc entre deux mouvements extrêmes d'un côté l'insolence la légèreté le cynisme de l'autre une certaine modestie le goût du travail bien fait le classicisme donc et avec le hussard bleu le cynisme apparaîtra régulièrement et définitivement donc le cynisme apparaît comme l'un des traits définitoire inévitable de Nimié et de ses écrits avec des effets d'ailleurs de réciprocité de circularité entre Roger Nimié et ses écrits avec une identification de Nimié à ses personnages romanesques et en particulier à François Sanders qui est le protagoniste commun au premier roman Les épées et au hussard bleu on marque en même temps les limites d'un cynisme juvénile le culot les approximations les injustices les partis pris on le voit même dans les correspondances privées et dans une correspondance privée qui n'est pas des moindres celle de Céline à propos des épées qui écrit aux jeunes inconnus ceci du Danemark vous êtes vous-même génial parce que Nimié lui a parlé de son génie de sa liberté qui fait qu'il est exilé et qu'il est très malheureux et Céline répond vous êtes vous-même génial je le vois foutre et vous portez superbement ce cynisme jovial bon enfant c'est le genre du jour alors vous voyez la flèche de Céline effectivement il y a certainement quelque chose de très vrai là à propos des étés mais à propos du sableux là Céline ne marchandera pas son admiration on sait qu'il en était particulièrement avare donc ça c'est ce premier point cette réception qui est vraiment de ce côté là le deuxième aspect de cette réception c'est il s'agit d'une réception qui est morale et moralisante et là l'argument qui est choisi c'est généralement la comparaison avec le diable au corps on dit que le diable a fait de terribles progrès sur celui de l'autre guerre on parle de le cynisme du héros de Radiguet est singulièrement dépassé en l'an 1949 dans cette négation totale absolue etc donc une radicalisation du cynisme s'observerait en comparant les deux après-guerre après dire le diagnostic n'est pas infondé puisque le roman de Radiguet est l'un des intertextes des épées troisième élément de réception c'est ce que j'appellerais l'histoire littéraire immédiate ou l'histoire littéraire au présent ou au passé immédiat du côté de la critique professionnelle Maurice Nadeau dans son livre sur le roman en 1963 et en 1963 souligne ce cynisme chez Nimié à propos du Hussard Bleu qu'il considère comme son livre le plus réussi et ce qui est remarquable et on le vérifie dans les autres références d'histoire littéraire le cynisme est appliqué à Nimié et jamais aux autres Hussard ni à Antoine Blondin ni à Jacques Laurent donc dans l'assimilation Nimié Laurent Blondin Déon il y a là effectivement quelque chose de tout à fait remarquable alors le même jugement apparaît dans Voix d'Effre dans ses différents panoramas dès 1958 mais en 1985 on retrouve cela dans son histoire de la littérature de langue française du côté de la critique universitaire on a René-Marie L'Alberès qui fait un bilan littéraire du XXe siècle à chaud un peu comme aujourd'hui Dominique Lillard le fait pour la littérature contemporaine et là aussi c'est le cynisme qui est relevé et les rapprochements sont faits avec des écrivains comme Vaillant et d'autres mais surtout le rapprochement est fait avec Vaillant et Sagan là il y a une sorte de lignée esquissée qui va en quelque sorte s'imposer et pour ce qui est d'aujourd'hui on pourrait dire qu'on vérifie la même chose dans le petit rond vert des non-propres qu'est-ce qu'on lit en tout cas dans le dictionnaire 2002 sur 14 lignes on a dans les épées et surtout le hussard bleu s'exprime un mépris volontiers provoquant cynisme apparent dissimulant peut-être une sensibilité romantique donc il y a là une perception évidemment assez fine de ce qu'est en fait le travail de lignée je passe à ma deuxième question c'est celle du cynisme dans le discours même de lignée chroniqueur et cynisme alors d'abord premier point il y a un rapport la guerre est un élément essentiel par rapport à cette question du cynisme en effet il y a chez Nillier un rapport ambivalent à la guerre qui inclut les figures du héros et de l'aventurier parmi d'autres figures celle du cynisme en 51 il considère ses contemporains immédiats sur le ton du diagnostic avec une certaine simplicité puisque c'est dans un magazine je lis les guerres surtout l'attente et la répétition des guerres vont sans doute jouer un grand rôle dans la formation de leur caractère le caractère des jeunes gens la génération le spectacle des cadavres des trahisons récompensées conduit aisément au cynisme les choses sont assez bien faites de la sorte l'enthousiasme le dévouement en général sont devenus difficiles pour les jeunes gens la politique est beaucoup trop expliquée de nos jours c'est un premier malheur le mal et le bien changent trop vite de camp l'histoire est trop nerveuse c'est un second malheur en réaction au lieu de s'ablatir et de laisser passer les choses la jeunesse a tendance à se durcir donc il y a cet air d'époque dont on parlait tout à l'heure Jean-François Louet qui serait celui qu'un perçu lui-même n'y est dans cette sorte de diagnostic très général qu'il fait pour un magazine on trouve également avec un peu plus de précision une sorte de panorama rapide sur la littérature liée à la seconde guerre mondiale la littérature au sens large et dans ce petit article il conclut sous l'intertitre du cynisme à Guilmer en passant par les conjurations il faut dire qu'il parle d'un livre de Pierre Clostermann le célèbre aviateur de la seconde guerre mondiale je cite drôle de jeu de Roger Vaillant pour l'aspect aventureux cynique de la guerre clandestine Rémy pour les conjurations et la mécanique des réseaux David Rousset pour les camps le livre de Clostermann s'ajoute à cette liste Guilmer aurait bien aimé ce jeune frère en fait chez Migné l'héroïsme sous ses diverses formes existe initialement mais en tant que rêve ou postulation dans ce même article il écrit homme contre homme nous vivons dans un siècle de tournois cette donnée de base il lui fait parler de chevalier ou de chevaleresse il y a véritablement une sorte de nostalgie de cet âge héroïque et d'ailleurs il évoque au même moment dans cet article la conduite des kamikazes japonais je cite non pas acte de folie mais sacrifice rituel sur l'autel de la patrie c'est une résonance curieuse aujourd'hui pour Nibier donc le cynisme est lié à la guerre comme l'autre pôle d'un engagement absolu qui suspend la vie ordinaire et les morales qui la régissent la guerre sert en quelque sorte de révélateur à la qualité humaine aussi bien d'un côté négatif que d'un côté positif pourrait-on dire d'un côté les trahisons les lâchetés d'un autre côté l'héroïsme deuxième élément du discours sur le cynisme cette fois sur le plan moral cynisme et libertinage sont parties liées et comportent une dimension idéologique Nibier a été retenu par le drôle de jeu de Vaillant et surtout par le regard froid du libertin qui s'exerce selon lui dans le livre et il ne s'agit évidemment pas ici donc de mœurs libertines mais bien d'une position éthique fondée sur l'exercice de la lucidité et dans le grand d'Espagne Nibier écrira autour de sa génération les 20 ans en 45 c'est le titre de l'article nous sommes les libertins du siècle autrement dit non conformiste refus des valeurs contemporaines régnant et convenu ce serait ce libertinage ce regard froid sur les idées régnant qui suppose évidemment une forme de cynisme de distance de mise à distance et Nibier en expliquant le grand d'Espagne écrit dans un journal sur une demande c'est une explication en quelque sorte on a habillé très vite les enfants en grandes personnes pendant cette guerre on en a fait des résistants des miliciens des soldats on leur a demandé des opinions politiques chacun dans son héritage a trouvé un paquet de haines toutes faites ces haines n'ont pas marqué profondément la jeunesse elle en a tiré une leçon d'indifférence qui choque aujourd'hui et donc les héros de roman de Nibier s'exercent à l'indifférence mènent un jeu de cet indifférent jusqu'au bout où tout se dissout d'ailleurs dangereusement parce que finalement Nibier lui-même aboutira au silence romanesque troisième élément bipolarité alors là je pense qu'on peut passer assez vite j'ai parlé de la guerre d'abord la morale la bipolarité cynisme et sentimentalité sont les deux faces d'un même comportement sensible alors toujours dans un article de journal de l'époque 51 à de certaines heures la sentimentalité sera de la niaiserie à d'autres elle sera parfaitement touchante de la même façon le cynisme ressemblera à de la brutalité aussi bien qu'à la maîtrise de soi cette notion de maîtrise de soi est essentielle et c'est le quatrième point dans ce discours de Nibier c'est le retour sur soi le cynisme comme combat mais comme combat qui comporte également un combat contre soi parlant de cette indifférence cette leçon d'indifférence le texte que je viens de citer à propos du grand espagne qui m'y est dit cette indifférence dont on s'alarme qui sait si elle ne finira pas en exigence et il y a place pour une phrase de Suárez je fais la guerre mais aussi je me la fais le combat ne se sépare pas d'un combat contre soi d'un retour sur soi au plan de l'individu en quelque sorte la guerre qui est livrée à l'autre est une guerre civile d'une certaine manière à la limite il y a la nécessité d'un exercice rationnel proche d'une assaise qui comporte une dimension cruelle dans le premier roman Les épées le rêve des épées c'est précisément cela qu'il signifie l'exercice de la lucidité comporte une recherche de la vérité qui peut être fatale à celui qui exerce cette lucidité un autre rêve placé entre des mains une épée neuve et brillante je pourfendais le vide le sang s'accumulait sur la lame soudain je reconnaissais mon sang en frappant des inconnus c'est moi que j'avais blessé on trouve ici l'appelé le couteau Glioton Thiboromenos de Baudelaire cette intransigeance de la lucidité peut conduire à la haine de soi c'est ce que l'on trouve dans l'exercice du roman alors maintenant troisième question je vais devoir aller vite la question de Nimi romancier du cinisme alors vous avez le travail déjà de Jean-François puisque puisque le l'usseur bleu romancier c'est romancini pardon j'y renvoie c'est une étude très riche très solide alors qu'est-ce que je pourrais ajouter je dis ajouter mais je ne l'ai pas venu donc peut-être je vais le croiser rapidement alors je pense qu'il y a chez Nimi la nécessité pour l'exercice du cinisme de la relation triangulaire en amour et cette relation triangulaire se répète dans tous les romans de Nimi avec des variations très sensibles on n'est pas dans l'adultère évidemment ce serait quand même un peu ennuyeux mais on est dans l'inceste intellectuel avec la soeur l'inceste joué avec la mère la manipulation de la jeune innocente avec la mère vous voyez ces relations triangulaires partent d'un adultère assez souvent mais en fait font exploser cette structure c'est ce qui rend intéressant évidemment le travail mais on pourrait en rester en tout cas partir de l'étrangère qui est le premier roman de Nimi qui avait été refusé qui a été publié posthume en 1968 l'étrangère parce que c'est en quelque sorte le degré zéro du cynisme c'est une autofiction avant la lettre puisque Roger Nimi est l'auteur le personnage le narrateur il est chargé d'escorter une jeune tchèque qui vient de se marier avec un lieutenant américain qui est hébergé chez sa mère donc la mère du narrateur et tout le roman va être une éducation sentimentale à mi-chemin qui restera à mi-chemin mais quels sont les éléments qui préfigurent les relations cyniques des romans à venir premièrement la blessure et l'adultère d'abord il y a ce cas de l'adultère qui revient assez souvent situation de transgression puisque pour qu'il y ait cynisme il faut qu'il y ait moral évidemment sinon il n'y a pas de cynisme donc il y a l'adultère il y a en même temps la blessure profonde d'un amour qui va se retrouver de manière stylisée poussée très avec beaucoup d'intensité dans le hussard bleu deuxième élément le dédoublement le narrateur ne cesse de se dédoubler les formules apparaissent souvent écrire c'est séparer la littérature s'interpose en tant qu'écriture en tant que texte préexistant le jeune minier étant le très gêné pour parler avec la jeune tchèque lui apporte le grand monde parce qu'il ne sait pas quoi dire il lui apporte le grand monde c'est assez significatif et il y a la métaphore et le lexique du combat dans tout ce premier moment troisième élément dans ce premier livre c'est la provocation par exemple d'un bout à l'autre des épées l'intrigue associe le héros François Sanders à sa soeur Claude selon cette inceste intellectuelle non déclarée et dans l'étrangère on trouve des formules du genre ma soeur est très belle quoique je la désire rarement ou encore ma soeur très belle sans me donner le goût de l'inceste donc la provocation quatrième élément c'est l'inversion cynique c'est à dire l'inversion cynique ou presque le tourniquet cynique puisque le personnage passe sans cesse de la sentimentalité à la distance et à la sentimentalité pour essayer de garder en main la situation de rester maître de la situation ainsi bien que c'est à la fois dans cette relation qui est une relation courtoise en somme cette dame mariée il la respecte c'est la dame il est le page dans cette relation courtoise il y aura sans cesse en quelque sorte une manipulation de l'ubel pour rester dans le jeu et dans les romans qui suivent en fait on aura cette répétition des éléments que j'ai indiqués avec la possibilité de retrouver toujours la nécessité ce serait pas ça quand on a pas de génie on essaie d'avoir ce talent au moins de réussir sur le marché non c'est que pas d'accord en tout cas ton idée est vérifiée par l'exemple de Drieux Larochelle c'est à dire Drieux Larochelle a se reproché constamment d'avoir du talent mais pas de génie à tort ou à raison et effectivement c'est l'une des raisons qui font que il a du mal à adhérer pleinement à sa propre activité de renoncière mais c'est compliqué en même temps parce que cette désinvolture en particulier chez Drieux c'est aussi une forme d'aristocratisme c'est pas seulement une forme de non-adhésion c'est aussi une forme d'aristocratisme c'est une manière de dire l'écriture n'est pas un travail un vrai travail comme la maçonnerie ou que sais-je et donc cette manière de dévaloriser le travail de l'oeuvre est en même temps une manière de valoriser l'oeuvre parce que l'oeuvre n'est pas travaillé donc c'est un jeu à double fond si bien que on sait jamais s'il faut les croire lorsqu'ils disent qu'ils ne croient pas vous voyez ce qui est vraiment compliqué quelle que soit la chose d'ailleurs à laquelle ils disent qu'ils ne croient pas aussi bien l'activité esthétique que telle ou telle valeur enfin moi c'est tu citais Gilles d'une certaine manière le début des faux monnayeurs c'est le moment de croire que j'entendais pas dans le corridor c'est évidemment pas dans la perspective de Gilles une question cynique mais pour nous c'est une question qu'on pourrait mobiliser c'est à dire qu'est-ce qu'on doit projeter proposer programmer comme croyance quand on est face à un texte c'est pour la fin de la fin pour la fin de la fin Sous-titrage FR ?